Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Visio. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer différentes formes dans un document vierge. Dans un premier temps, nous allons voir comment insérer des formes simples ou classiques. Pour ce faire, dans l'ondelet accueil, je vais chercher dans le ruban, à côté de l'outil pointeur, ce rectangle. Et là, vous voyez qu'à côté du rectangle, j'ai une petite flèche. Et si je clique dessus, j'ai le choix pour insérer rectangle, ellipse, ligne, formes simples, arc ou crayon. Donc, imaginons que je souhaite insérer une ellipse, je clique dessus et je vais dans ma feuille avec le clic gauche pour voir insérer une ellipse. Voilà. Bien sûr, je peux rajouter des formes beaucoup plus complexes. Pour ce faire, je vais dans le menu de gauche, ici, où je vais chercher autres formes. Et quand je clique, je retrouve ici la catégorie des formes sur lesquelles je souhaite travailler. Imaginons que je souhaite travailler avec du génie mécanique, un assemblage de vannes pour transmission hydraulique et pneumatique. Je clique dessus et vous voyez, du coup, apparaître ici les formes en rapport avec le domaine que je souhaite travailler. Donc, je vais insérer ici une forme et je peux, si je souhaite, aller chercher une autre forme. Donc, autre forme. Cette fois-ci, ingénierie, génie électrique. Et imaginons que je veux des transformateurs et enroulements. Et je vais pouvoir prendre ici un transformateur. Voilà. Donc, j'ai inséré deux formes et vous voyez que j'ai ici, maintenant, dans le menu de gauche, la liste de mes formes transformateurs et enroulements. Mais si je clique au-dessus, je passe dans mes formes, à nouveau hydrauliques et pneumatiques. Et je peux passer comme ça de l'un à l'autre. Si je souhaite insérer un connecteur entre ces deux formes, dans l'onglet accueil, dans le ruban, je vais chercher connecteur. Et je vais pouvoir mettre un connecteur. Voilà. Entre mes deux formes. Et ainsi, relier les deux formes. Je repasse en outil pointeur. Donc, toujours dans l'onglet accueil, je vais chercher outil pointeur. Et maintenant, je vais pouvoir modifier mes formes. Par exemple, redimensionner. Donc, en prenant un des coins et un clic gauche, vous voyez que je peux agrandir ma forme. Je peux réduire ma forme. Et j'ai aussi la possibilité, toujours cette fois-ci en cliquant au milieu, mais avec un clic gauche, déplacer la forme. Et vous voyez que le connecteur suit avec. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Et on a pu voir comment je peux insérer une forme simple, des formes plus complexes. Mais aussi, pouvoir les déplacer et redimensionner mes formes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur le logiciel Visio. Merci. 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 Merci.